La théorie de la critique La théorie de la société marchande, le capitalisme, mais la critique le découvre comme inséparable de l'état moderne. J'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons patriarcales, en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. A mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes ne suffira jamais. Le dossier de cette édition, faut-il réaffirmer la masculinité ? La question peut sembler artificielle. De fait, un demi-siècle après les années 60 et la fin du patriarcat, beaucoup d'hommes seraient en proie à un doute existentiel, au point que des stages sont désormais proposés. On appelle cela le mouvement viriliste. Il a commencé aux Etats-Unis. Une partie de l'église lui donne aujourd'hui un écho. Sport, conférences, retraites. Dossier réalisé par Julie Bécriche et Thierry Breton. Des hommes, exclusivement des hommes, réunis pendant 4 jours autour d'un thème, la masculinité. Ils sont plus de 300, fervents catholiques, tous traversés par une question existentielle. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Qu'est-ce que la société attend d'eux ? Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du Capitalisme, consacrée aujourd'hui à la crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace, publiée en avril 2017 aux éditions Romu Ménage. Et nous sommes pour parler de cet ouvrage et de la thématique de la crise de la masculinité, entre guillemets, qui est très à la mode aujourd'hui, qui est portée par un certain nombre de penseurs que nous aimons beaucoup dans cette émission, comme Éric Zemmour, auteur du Premier Sexe, comme Alain Soral, auteur de Vers la Féminisation, et de tout un tas d'autres réactionnaires et masculinistes qui portent ce discours, qui va même jusqu'au journal télévisé de France 2, avec la valorisation, un reportage de David Pujadas, 50 ans après la fin du patriarcat, je cite, sur ces pauvres hommes sans repères, qui sont obligés de se retrouver de manière bien virile dans des stages, qui font quand même sérieusement penser à une forme de secte d'extrême droite religieuse chrétienne. Nous sommes donc pour parler de ce sujet éminemment d'actualité, avec l'auteur de ce livre, La crise de la masculinité, Francis Dupuy-Derry, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, et auteur notamment de L'anarchie expliquée à mon père, Les Black Blocs, et plus spécifiquement sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, de le mouvement masculiniste au Québec, l'antiféminisme démasqué, également publié aux éditions Romy Ménage en 2015, et nous avons également effectué avec lui une autre émission sur la question des hommes anarchistes face au sexisme, et également de la nécessité d'une posture pro-féministe en tant qu'anarchiste. Bonjour Francis. Bonjour. Alors, autour de cet ouvrage qui parle d'un thème très intéressant, qui revient de manière lancinante, d'ailleurs ça a été le titre, le sous-titre plus exactement, du dernier volume de l'Histoire de la virilité, qui est paru il y a quelques années aux éditions du Seuil, auquel nous avons consacré d'ailleurs plusieurs notes de lecture. Je me souviens très clairement que quand j'avais vu le sous-titre de ce troisième tome, La crise de la virilité, pour le coup c'était le thème, point d'interrogation, mais que c'est quand même un sous-titre un petit peu, que je trouvais quand même un peu fort de café. À la limite, peut-être qu'on peut y voir quelque chose de... On pourrait retourner ça en disant, « Ah, très bien, la crise de la masculinité en tant qu'identité socialement construite des dominants, de ceux qui profitent et qui dominent dans le cadre des rapports sociaux de sexe, des rapports de genre, qui profitent, disons, de la société patriarcale et de tous les avantages que ça implique, en termes de répartition des tâches ménagères, en termes de domination dans les relations sexuelles, dans le temps de parole, etc. » On pourrait se dire, « Très bien, sauf qu'en général, les gens qui parlent de la crise de la masculinité, ce n'est pas pour dire, « Super, les mouvements féministes ont réussi à enfin battre en brèche depuis les années 70 l'hégémonie sexiste, ont commencé à s'attaquer sérieusement au rock du patriarcat, mais c'est pour déplorer la perte d'une identité postulée comme naturelle, comme transhistorique, comme n'ayant rien à voir finalement avec la société et, disons, les configurations culturelles contingentes qui peuvent être faites et défaites au cours de l'histoire. Mais voilà, à postuler finalement le fait que le féminisme était un mouvement qui s'attaquait à la nature et notamment à l'existence d'une nature féminine et d'une nature masculine. et dans cette partie sur la crise de la masculinité, qui d'ailleurs va de pair avec un discours sur la crise de la féminité traditionnelle, les femmes ne font plus ci, les femmes ne font plus ça, qui va de pair avec tout un discours qui est extrêmement misogyne, anti-queer, qui finalement prône une féminité traditionnelle, la femme au foyer, le lien mystique avec l'enfant, etc. » Et il y a un pendant, voilà. Et c'est cette fameuse crise de la masculinité. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler, Francis, du coup, de c'est quoi finalement ce discours sur la crise de la masculinité aujourd'hui ? Comment il s'est développé ? Quels sont ses arguments ? Que je ne peux plus lui répondre d'ailleurs. Et puis aussi voir dans quel... Est-ce que finalement il n'y a pas des précédents historiques ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de longue durée un peu de ce discours sur la crise de la masculinité ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, je vais commencer par le deuxième élément, c'est-à-dire la perspective historique. Quand j'ai... Ça fait une dizaine d'années maintenant que je m'intéresse à ce discours. Et effectivement, je l'avais travaillé entre autres avec Mélissa Blais, qui est historienne et sociologue féministe aussi, qui a travaillé entre autres sur ce qu'on appelle au Québec la tuerie ou l'attentat anti-féministe de l'école polytechnique du 16 décembre 1989 par un type qui est rentré à l'école polytechnique armée d'une arme semi-automatique qui a ciblé les femmes, qui a tué 14 femmes d'ailleurs cette journée-là, en déclarant... C'est une survivante qui l'a rapportée. En déclarant qu'il détestait les féministes et que son attaque était contre les féministes, il avait une lettre sur lui, il s'est suicidé sur les lieux avant l'arrivée de la police, qui disait que les féministes avaient toujours gâché sa vie. Et Mélissa Blais a montré que tout cet événement, évidemment, qui a été un choc pour la société québécoise, a été traité par plusieurs médias comme la preuve qu'il y avait une crise de masculinité et que ce type, ce terroriste, souffrait d'une crise de masculinité, l'absence du père, etc. Et c'est pour ça qu'il en était venu à ça. Bref, j'ai beaucoup travaillé avec Mélissa Blais, j'ai travaillé avec d'autres là-dessus depuis des années. Mais au début, on s'intéressait vraiment à la forme contemporaine, entre autres dans les groupes de pères séparés et divorcés, on pourra en reparler très certainement dans quelques minutes. Mais dans le livre que j'ai proposé, une part importante du travail, c'est d'en faire aussi la généalogie de l'histoire, parce qu'en fait, en faisant une recherche très rapide avec quelques mots-clés sur des moteurs de recherche informatique, en fait, je suis tombé sur plein de textes qui ne parlaient pas du tout de la situation contemporaine, disons post-68, pour le faire très rapidement, un peu à la Zemmour, parce qu'on dit que c'est à partir de là que tout fout le camp. Mais en fait, le sénateur Caton, à Rome, 200 ans avant Jésus-Christ, se lamente que les femmes romaines prennent trop de place, s'habillent avec des vêtements trop vifs, et en fait, que les hommes romains sont soumis à la domination féminine jusque dans leur résidence. Et efféminés. Et efféminés, exactement. À l'époque où, en fait, le père et le mari, à Rome, ont tout pouvoir sur la maisonnée. Donc, c'est quand même incroyable. Et après ça, à la sortie du Moyen Âge, on a en fait des exemples dans le royaume d'Angleterre, dans le royaume de France, de panique, une sorte de panique morale sur le fait que les femmes ne s'habillent pas comme des vraies femmes, et que les hommes ne s'habillent pas comme des vrais hommes, et que les uns et les autres ne sont pas à la place qui devrait correspondre à leur identité de sexe, qui est d'ailleurs vraiment en train de se cristalliser à la sortie du Moyen Âge et au début de ce qu'on appelle la Renaissance, comme l'a montré Sylvia Federici et d'autres, Joanne Kelly et d'autres historiennes féministes, après une période au Moyen Âge, disons, plus égalitaire et plus libertaire en termes de rapport de sexe pour faire très, 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 très vite. Enfin, très relativement. Oui, oui, très relativement, mais où il y a moins de divisions sexuelles du travail parce que le privé et le public, déjà, c'est quelque chose qui est moins segmenté. C'est des sociétés agricoles, au niveau des vêtements aussi, dans les classes populaires, il y a moins de différences entre les sexes. Les enfants, garçons et filles, ont les mêmes jouets, ont les mêmes vêtements, etc. Donc, des choses qui, au 16e, 17e, 18e siècle, vont prendre une importance considérable pour justement discipliner, vraiment, c'est presque de la drille militaire, là, discipliner les corps et les esprits et les attitudes et les postures avec les coiffures, les vêtements, etc. Ce qu'est une homme, ce qu'est une femme, qui a évidemment un impact, après ça, matériel dans la vision sexuelle du travail. Donc, ce que j'ai constaté, ce que j'ai documenté, c'est donc les discours de crise de la masculinité dans l'histoire, principalement en Occident pour ce qui est de l'histoire, en donnant des exemples, en m'attardant plus spécifiquement au cas, au 19e siècle, et au cas des États-Unis, de la France et de l'Allemagne. Je prends ces trois exemples-là parce qu'ils sont bien documentés, très intéressants. Aussi des sociétés qu'on va dire presque par essence, culturellement efféminées, en fait, matriarcales. Je discute du cas de la Bretagne en France et du Québec au Canada, mais aussi de la société des communautés afro-américaines aux États-Unis, qui vont être qualifiées de matriarcales pour expliquer, en fait, pourquoi les jeunes hommes afro-américains auraient des problèmes, la toxicomanie, la délinquance, etc. Ça, c'est dans les années 50-60. Et donc, en fait, on réalise quelque chose de très bizarre qu'on s'intéresse à ça dans une perspective historique. Et c'est une historienne Judith Allen qui l'a dit, c'est qu'on s'intéresse à la question de la crise de la masculinité dans une perspective historique. On réalise qu'en fait, sur 500 ans en Occident, les hommes sont toujours dits en crise. C'est quand même bizarre. Et là, on parle, on est à des époques où, en fait, les femmes, elles n'ont pas le droit de voter. Elles n'ont pas... Il y a des monarchies, mais en tout cas, elles n'ont pas le droit de voter, elles n'ont pas le droit d'être élues, elles n'ont pas le droit de gouverner, elles n'ont pas le droit de porter les armes, elles n'ont pas le droit d'être juge, elles n'ont pas le droit d'être dans la police. Elles sont exclues des universités, elles sont exclues de la plupart des professions, elles n'ont pas le droit de garder leur nom quand elles se marient, ce n'est pas elles, les enfants, etc. Bon, bref, on est vraiment dans une société où je pense que tout le monde aujourd'hui, même quelqu'un comme Éric Zemmour, probablement serait d'accord pour dire qu'on est dans des sociétés patriarcales. Et pourtant, pendant 400-500 ans, à chaque fois qu'une femme déroge de ce qu'on identifie comme la norme féminine, bien, il y a une sorte de panique morale et on dit qu'il y a une crise de la masculinité. Donc, je me suis dit, c'est quand même très étrange et très suspect, surtout. Et avec d'autres, avec Judith Allen et d'autres, donc, j'en suis venu à la conclusion que cette crise de la masculinité, en fait, avant d'être un phénomène concret, sociologique ou même culturel, c'est un discours, c'est une rhétorique. Et c'est une rhétorique qui, en fait, sert à définir ou redéfinir ou affirmer ou réaffirmer qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, dans ses attitudes psychoéthiques, disons. Donc, le masculin, c'est ce qui est actif, ce qui est autonome, ce qui est rationnel, ce qui est fort, ce qui est agressif, ce qui est compétitif. La femme, c'est ce qui est émotif, collaborateur, dans le care, passif, doux, etc. Donc, déjà, ça, c'est évidemment une dichotomie de la nature humaine totalement absurde, alors que toutes ces valeurs qui soient positives ou négatives, de toute façon, c'est des valeurs ou des études humaines que n'importe qui peut avoir indépendamment de son sexe, de la couleur de sa peau ou de son âge, à la limite. Mais là, on les divise vraiment en fonction des sexes. Et évidemment, de ça doit découler, en fait, des fonctions, des rôles, des emplois, etc. Donc, d'une certaine manière, ce que tu dis, c'est que cette espèce de discours de la crise de la masculinité, s'il a, finalement, cette espèce de précédence historique bien avant aujourd'hui, c'est précisément parce qu'il a, c'est un discours, finalement, qui a une fonction idéologique, c'est-à-dire de rappeler perpétuellement, et on imagine que là, il y a des différences historiques, puisque la justification idéologique de la domination masculine et de l'inégalité de genre a été quand même toujours un peu différente. Parfois, c'est en référence à Dieu, aux humeurs, à l'anatomie, etc. Donc, là, par exemple, je renvoie à une note de lecture qu'on a faite sur un ouvrage de Thomas Lacker sur la fabrique du sexe. Mais, en tout cas, malgré, effectivement, ces différents avatars qui justifient, évidemment, c'est en partie une fiction sincère, ce n'est pas simplement un truc qui est complètement fait par de sincérité, mais enfin, peu importe, tous ces discours idéologiques de justification de la domination masculine, ils sont basés, notamment, sur l'assertion qu'il y a une différence essentielle entre les hommes et les femmes, qui sont liées à plein de choses, aux tempéraments, aux humeurs, à l'anatomie, aux récits bibliques, etc., etc. Et, finalement, ce discours de la crise de la masculinité, effectivement, c'est une forme de panique morale, c'est-à-dire que, si la masculinité est en crise, puisque, dans ce discours patriarcal, les êtres humains sont soit des hommes, soit des femmes, sont avant tout des hommes ou des femmes, sont définis en tant qu'hommes ou en tant que femmes, alors qu'en fait, je veux dire, à part pour un certain nombre de choses, globalement, on s'en fout à peu près, tout le reste n'est que ratiocination et interprétation et signification culturelle et sociale et tout ça, pour plein de choses de la vie, qu'on soit un homme ou une femme, franchement, on s'en fout, et bien, malgré tout, dans cette vision où tout passe par, effectivement, le fait qu'on soit un homme ou le fait qu'on soit une femme, et bien, ce discours de la crise de la masculinité, en fait, c'est une manière de réaffirmer la domination masculine, d'une part, et d'autre part, d'essayer de provoquer chez les hommes et aussi chez les femmes une espèce de panique morale de, finalement, une espèce de menace anthropologique, de menace de la nature humaine, les hommes et les femmes disparaissent et tout ça. Il me fait un peu penser, peut-être un peu mauvaise langue, mais au discours du Ku Klux Klan, qui disait « Ouh là là, l'émancipation des Noirs, ça va être l'abolition de l'humanité parce que les races vont se mélanger. » Exactement, c'est pas mal la même logique. Et en plus, à la fin du IXe siècle, par exemple, et au début du XXe, la crise de la masculinité, elle est souvent croisée avec des logiques nationalistes racistes. Donc, aux États-Unis, c'est lié à l'émancipation de l'esclavagisme, ou pour des raisons que je n'arrive toujours pas à comprendre, on dit que l'émancipation de l'esclavagisme provoque une crise de la masculinité chez les hommes blancs parce que le noir émancipé est maintenant un violeur et va se promener et violer toutes les femmes blanches. Et donc, on lynche des milliers d'hommes noirs souvent les castrants avant d'ailleurs, mais ça, c'est lu comme une crise de la masculinité blanche qui est quand même pour le moins dégoûtant. Du côté de la France, post-Première Guerre mondiale, il y a une crise de la masculinité parce qu'apparemment, les femmes ne veulent plus avoir d'enfants et que ça va efféminiser par manque de jeunes garçons de la société française, la nation française face à l'Allemagne qui, elle, en fait, fait des bons garçons pour la prochaine guerre et ça va être la catastrophe. Et du côté allemand, évidemment, le féminisme qui efféminise la société allemande et évidemment une production juive et communiste, évidemment. Mais comme le communisme c'est aussi une production juive, donc de toute façon tout est lié aux juifs. Et donc, dans ces trois cas, là, on est au 19e siècle, au début du 20e, on a en fait une production d'un discours, d'une rhétorique de panique morale qui est liée à l'efféminisation, évidemment, fantasmée de la société, vaguement liée au mouvement féministe ou non d'ailleurs, parce que des fois c'est lié aussi à l'industrialisation, on dit que l'industrialisation ou l'entrée des hommes dans les grandes villes où ils vont devenir commis de banque, où ils vont faire du travail plus de bureaux, les efféminisent. Mais ce qu'on voit en étudiant les cas historiques qui nous permettent, je pense, de beaucoup mieux comprendre aussi la dynamique contemporaine, c'est que dans tous ces cas, de la fin du Moyen Âge, donc 16e siècle, jusqu'à la fin du 19e, début du 20e, ce qui était vraiment impressionnant aussi, c'est que ce discours de la crise de la masculinité, il est produit, porté, diffusé par les institutions les plus puissantes de la société. Au 16e siècle, c'est la cour du roi d'Angleterre ou du roi de France, donc c'est le roi lui-même qui interpelle les autorités religieuses, ils sont appuyés par la production de l'élite intellectuelle, entre autres universitaire et culturelle au niveau de pièces de théâtre, par exemple, qui mettent en scène des femmes dominatrices face à des maris dominés mais qui doivent se mobiliser pour reprendre le contrôle. Le système de justice se mêle de tout ça. On stigmatise les femmes qui s'habillent comme des hommes. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur le stravestissement où des femmes sont incarcérées parce qu'elles auraient refusé de s'habiller comme de vraies femmes. Et donc, c'est vraiment les institutions les plus puissantes de la société. On arrive à la fin du IXe siècle où le président des États-Unis lui-même, Roosevelt, va déclarer qu'il y a une crise de la masculinité et qu'il faut reviriliser les hommes américains. En Allemagne, ce sont des ligues constituées d'aristocrates, d'officiers supérieurs de l'armée, de médecins, d'universitaires qui ont des ligues contre l'émancipation des femmes et contre la féminisation de la nation allemande. En France, ce sont des chambres de commerce qui organisent des grands colloques pour la repopulation et contre la féminisation de la société. C'est les notables. C'est vraiment l'élite qui se bat contre ça. Et qu'est-ce qui arrive quand on tient un discours de crise, que la crise soit réelle ou fausse d'ailleurs, ça c'est des spécialistes des médias ou de la communication politique qui l'ont noté et que je présente dans mon livre, c'est qu'un discours de crise, même si la crise est fausse, si la crise est fantasmée, peut avoir des effets réels parce que le discours de crise est une interpellation publique d'une catégorie de la société qui dit on est en crise donc on a besoin d'aide. Donc il faut mobiliser des ressources, il faut mobiliser des services, il faut mobiliser des ressources pour nous venir en aide parce que c'est la catastrophe. Et si en plus on dit que cette crise des hommes par exemple est une menace pour la nation, pour la puissance militaire de la nation, pour contrevient à l'ordre de Dieu par exemple, on voit évidemment le niveau de la catastrophe il est total. et donc cette rhétorique de la crise a pour effet concret à la fin du 9e siècle par exemple et au début du 20e alors que les hommes contrôlent à peu près toutes les institutions de toute façon qui sont influentes et puissantes dans les sociétés provoquent en fait le développement de ressources et d'institutions pour les hommes et par les hommes. Des exemples très précis à la fin du 9e siècle les boy scouts l'athlétisme le sport amateur et Théodore Roosevelt et d'autres le disent explicitement tu as parlé de retraite catholique pour les hommes en France qui ont été couverts par France 2 c'est ça? En fait ça reprend quelque chose à la fin du 9e siècle qui s'appelait le muscular Christianity c'est-à-dire le christianisme viril ou musculaire pour le traduire vraiment littéralement et c'était en fait des socialistes chrétiens qui parlait d'une féminisation de la société il disait il faut reviriliser nos hommes et donc il organisait des campements des camps en fait d'entraînement pour hommes donc les boy scouts évidemment c'était pour les enfants et quand on va voir les textes de l'époque des fondateurs des boy scouts en Angleterre et aux Etats-Unis il dit spécifiquement il dit nos garçons sont en train de se féminiser ça provoque une féminisation générale de la société et il faut les remasculiniser et pour remasculiniser des hommes il faut être entre hommes entre garçons écarter les mers écarter les femmes et on s'en va dans la forêt jouer de la guitare couper du bois camper entre hommes la chasse l'athlétisme c'était ça et tout ça c'est des ressources par les hommes et pour les hommes dans une société là on est à la fin du 9e siècle c'est une société où les hommes contrôlent à peu près tout l'armée la police on a des clubs il y a des fraternités les ouvriers ont des clubs ouvriers c'est pas comme si les hommes manquaient d'institutions et d'organisations mais en plus ils en créent d'autres encore effectivement toute cette rhétorique de la crise de la catastrophe anthropologique ou nationale qui crée effectivement une mobilisation on peut penser aussi à un ouvrage de Klaus Tevelweit qui s'appelle Fantasmalgory sur justement comment est-ce que dans les années 20 il y a tout un discours sur l'Allemagne a perdu la première guerre mondiale parce qu'elle a été affaiblie par les juifs parce qu'elle a été efféminée et du coup il y a le besoin d'une homosociabilité virile et qui va renaître justement dans les corps francs et dans les SA et qui va donner finalement le fascisme le nazisme qui est un peu un parangon de cette espèce de virilisme de crise entre guillemets de crise et qui parfois et c'est là où effectivement une approche qui ne segmente pas forcément trop la question de sexisme de l'antisémitisme la question du racisme peut être assez pertinente puisque là pour le coup on voit bien qu'en Allemagne par exemple le lien entre la question de l'enjuivement et de l'effémination du fait que l'Allemagne a perdu la première guerre mondiale c'est à cause des juifs mais c'est à cause de l'effémination que tout finalement tout ça se mélange et là pour le coup c'est lié à un fait matériel qui est réel c'est à dire oui l'Allemagne a perdu la première guerre mondiale mais c'est pas à cause des juifs ou des femmes c'est juste elle a perdu la première guerre mondiale et derrière pour remobiliser la nation on fait appel justement à ce discours de la crise de la masculinité tout comme en France on va faire appel aussi à un discours sur la crise de la masculinité moi il y a deux choses qui me font penser à ça c'est d'abord tu as parlé du sport Pierre de Coubertin qui est le fondateur on a fait une émission justement sur l'histoire des jeux olympiques et dedans Jean-Marie Brom qui a pas mal travaillé sur l'histoire justement de Pierre de Coubertin montre bien comment est-ce que Pierre de Coubertin par le développement des institutions sportives un de ses objectifs c'est le sport c'est une préparation à la guerre c'est quelque chose qui doit permettre aux hommes français avant la première guerre mondiale donc là on est dans la réponse à une crise mais qui n'a rien à voir avec le mouvement des femmes pour le coup c'est la défaite de 1871 le sport doit permettre aux hommes de se reviriser lui il parle même il faut bronzer la race c'est-à-dire il y a une dimension raciste en plus dans tout ça et puis ça me fait penser aussi à la loi de 1920 qui criminalise l'avortement et la contraception la crise effectivement est dans certains cas pas du tout liée effectivement à une quelconque émancipation des femmes peut être liée à des défaites nationales 1871 pour la France 1918 pour l'Allemagne et puis après ça peut être lié aussi parfois le patriarcat ne supporte tellement mal d'être remis en cause de la moindre des manières que ce soit en 14-18 où effectivement les femmes ont peut-être pu entre guillemets bénéficier de 4 ans où les hommes elles ont moins eu à supporter les hommes elles ont eu à supporter plein d'autres choses mais bon moins les hommes en tout cas du coup il y a une volonté effectivement de refaire des femmes des femmes au foyer des poules plondeuses pour la nation etc etc comme après tous les discours sur la crise de la masculinité qui commencent dans les années 70 j'imagine que tu vas en parler et jusqu'à aujourd'hui sont liés au fait que dans les années 70 il se produit bien quand même quelque chose comme un début d'émancipation des femmes un certain nombre d'avancées liées à des luttes très concrètes effectivement mais alors là du coup puisque dans mon livre je replace ce discours de la crise de la masculinité dans l'histoire longue disons parce qu'on est vraiment sur 500 ans du coup ça devient vraiment problématique de voir que après 68 donc 70 etc effectivement là il y a des hommes qui disent oui mais là il y a le féminisme féministe radical généralement ils vont dire ça pour que ça soit plus effrayant et donc là on est en crise de la masculinité mais le problème c'est qu'en fait leur argument il est le même qu'on entend depuis 400-500 ans et donc il y a une sorte de problème disons conceptuel ou analytique ou théorique et même politique de dire donc est-ce que c'est vraiment parce que les féministes à la fin des années 60-70 sont réellement des gains sur l'avortement ou les droits de divorcer ou etc ou en fait c'est parce que c'est simplement toujours ce discours de la crise de la masculinité qui est en fait constitutif réellement du discours sur la masculinité en fait le discours de la masculinité implique un discours de la crise de la masculinité et ce discours de la masculinité comme je disais au début donc il n'a en fait pour objectif réel que de réaffirmer qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme et il a pour objectif en fait de bloquer ou de dénigrer ou de critiquer en fait n'importe quelle tentative vague des femmes de s'émanciper des normes et donc à la fin des années 60 l'enjeu c'est pas parce que les hommes maintenant sont réellement en crise parce qu'il y a réellement eu un mouvement féministe non c'est parce qu'il y a un mouvement féministe que les hommes veulent continuer à bloquer qu'ils vont reprendre le même discours qu'ils prennent depuis 400-500 ans qui est ah ben là si vous vous émancipez nous on est en crise et là on fait seulement et donc là on va même s'il y avait déjà eu des organisations dédiées à lutter contre les féministes dans les décennies précédentes à la fin des années 60 et au début des années 70 on a aux Etats-Unis en France en Allemagne au Québec et ailleurs en Occident on a quelque chose de particulier c'est ce qui va s'appeler le mouvement des hommes et le mouvement des hommes au début et ça c'est je pense c'est très intéressant et très inquiétant par rapport aux hommes pro-féministes le mouvement des hommes au début en fait il est constitué à Berkeley par exemple aux Etats-Unis ou en France aussi pour ce que j'en ai compris ou en Allemagne il est constitué généralement d'hommes pro-féministes qui sont généralement en fait des compagnons ou des camarades ou des amis ou des collègues de féministes du mouvement féministe de la fin des années 60 qui se disent il faut bien qu'on fasse quelque chose nous aussi on est antisexiste antipatriarcal et en fait ils imitent le mouvement des femmes ils se créent leur propre groupe de conscience ou groupe de parole qu'ils appellent ils se retrouvent en nombre excité mais dans une perspective antisexiste le problème c'est qu'après quelques années en étant seulement entre hommes les thématiques principales qui vont sortir ne sont plus des thématiques antisexistes ou antipatriarcales c'est principalement la question des pères la souffrance des hommes la souffrance des hommes face à qui ben finalement face à nos copines féministes qui nous ont inspiré il y a 2-3 ans mais qui maintenant ne sont plus avec nous et donc en fait ces espaces du mouvement des hommes qui étaient au départ créés par des hommes pro-féministes va être totalement récupéré soit par les mêmes hommes ou d'autres hommes par des hommes principalement antiféministes et dans le livre je donne même des exemples très très précis d'événements des congrès du mouvement des hommes aux Etats-Unis par exemple où devant le bâtiment il y a des hommes qui tiennent des pancartes en disant les femmes nous dominent et qui sont en train de torpiller en fait le mouvement ou de complètement le réorienter avec des nouveaux axes des nouveaux groupes de réflexion dans des congrès dans des événements des rassemblements du mouvement des hommes les hommes gays vont partir et se retrouver dans le mouvement gay et lesbien et évidemment dans les années 80 totalement mobilisés sur la question du sida qui est une catastrophe totale évidemment les hommes pro-féministes vont être très rapidement hyper minorisés dans ce mouvement et ceux qui vont prendre de plus en plus de place en fait le mouvement des hommes des années 60 fin des années 60 début des années 70 et 80 à la fin des années 80 au début des années 90 en fait devient le mouvement des pères et le mouvement des pères séparés et divorcés là du coup il n'est plus du tout pro-féministe et antisexiste même si des fois sur leur site internet il y a le bluff de nous sommes pour l'égalité entre les sexes etc mais il est dans une posture vraiment vraiment antiféministe masculiniste masculiniste avec des logiques évidemment sexistes c'est à dire un homme c'est ça une femme c'est ça un garçon a besoin de son père etc et en reprenant évidemment le discours de la crise de la masculinité oui c'est intéressant effectivement de rappeler comment est-ce que effectivement ce discours autour des pères il est très important dans la rhétorique effectivement sur la crise de la masculinité on pense à tout à toute cette toute cette littérature psychanalytique après 68 sur la fin des pères la fin des pères c'est ça et sur le fait que du coup les petits garçons seraient complètement perdus et que du coup ça ferait des enfants des enfants ratés père absent enfant raté je crois qu'il y avait un livre d'ailleurs qui avait à peu près ce titre là qui est un des fondateurs d'ailleurs du réseau homme donc justement des rencontres entre hommes c'est ça et un mouvement qui sur certains aspects et c'est là où il est aujourd'hui très menaçant même si c'est pas une émission qui aujourd'hui est particulièrement consacrée au masculinisme mais qui singe beaucoup le féminisme c'est à dire qui va dire oui mais regardez les hommes ils vont plus à la guerre ou regardez c'est plus ceux qui font les travaux il y a plus des boueurs hommes ou il y a plus de machins ou regardez c'est systématiquement les hommes ils ont pas les gardes d'enfants et tout ça on s'en voit qu'en plus la question des gardes d'enfants en vrai tient aussi à une logique sexiste c'est les femmes qui s'occupent des gamins mais il y a toute une rhétorique et du coup comment est-ce que tu dirais que le discours sur la crise de la masculinité il est remobilisé disons depuis une quinzaine vingtaine d'années je pense à des publications en France qui ont été quand même relativement importantes vers la féminisation d'Alain Soral le livre de Zemmour le premier sexe qui a quand même bénéficié d'une couverture médiatique assez importante comment est-ce que tu comment est-ce que tu dirais du discours qu'est-ce qu'il a de particulier comment est-ce que tu le caractériserais ce discours sur la crise de la masculinité alors au niveau des intellectuels parce que là c'est de ça là on s'est dégagé on pourrait revenir éventuellement sur le mouvement des hommes ou le mouvement des pères qui ont des actions plus militantes avec des discours militants mais des actions réellement militantes comme les fameux pères à la grue là en 2013 le printemps des pères etc il y a les intellectuels comme n'importe quel mouvement social il y a des intellectuels et donc effectivement en France on pense entre autres à Soral et à Zemmour qui sont évidemment marqués à l'extrême droite en fait mais il y a aussi des avocats ou des psychanalystes ou des psychologues qui vont prendre la parole dans les médias quand il y a des cas de ce qu'on appelle les fameux drames familiaux des homicides de femmes en fait mais Soral et Zemmour en fait ils font écho à des discours aux Etats-Unis par exemple qui ont été identifiés comme les discours des angry white men donc les hommes blancs en colère et là ça croise en fait un désarroi déclaré des hommes de la masculinité face à la féminisation mais où on croise aussi d'autres enjeux chez Soral ou chez d'autres qui est aussi une critique du libéralisme une critique de la mondialisation dans le cas évidemment de la France et l'Europe où la catégorie des hommes blancs serait toujours la catégorie des hommes blancs hétérosexuels évidemment c'est toujours la catégorie qui perd nous dit-on aux Etats-Unis c'est la même chose les hommes blancs en colère les angry white men c'est exactement la même logique c'est toujours eux qui seraient floués par les femmes les noirs les immigrants etc. qui en fait eux tirent leur épingle du jeu de la mondialisation parce qu'il y a des quotas parce que etc. mais les hommes blancs c'est toujours eux qui perdent dans l'élection de Trump justement ce genre de groupe a vraiment joué un rôle central absolument et c'est vraiment cette logique que moi évidemment je perçois comme une logique de bouc émissaire donc cette catégorie peut avoir par ailleurs des vrais problèmes économiques disons en termes de stagnation ou régression de leurs conditions de vie matérielles mais plutôt que de faire porter le blâme sur le patronat ou le FMI Banque mondiale qui sont généralement contrôlés plutôt par des hommes les accords multilatéraux libre-échange etc. ils disent c'est les femmes ou c'est les immigrants etc. mais il faudrait faire attention de penser que c'est un discours qu'on retrouve seulement à droite et à l'extrême droite évidemment Zemmour et Soral sont de droite et à l'extrême droite je vous encourage si vous avez du temps à perdre d'aller écouter sur Youtube la conférence de Alain Badiou sur la féminité ça dure 1h45 c'est passionnant il arrive en 1h45 à parler de la féminité au Collège de France sans nommer une seule femme donc c'est Goethe Hegel Kant je ne me rappelle plus quel philosophe il mentionne et en fait Alain Badiou qui est donc un philosophe communiste maoïste etc. c'est un discours classique de la crise de la masculinité les femmes s'en tirent mieux et puis un discours qui n'est pas si loin évidemment il y a beaucoup de différences entre Badiou et Soral je suis en train de dire que c'est la même chose mais Soral dit que les femmes font le jeu de la société de consommation et que ce sont des consommatrices et que c'est le capitalisme en fait qui a favorisé l'émancipation des femmes parce qu'en fait ça crée un nouveau bassin de consommatrices Badiou dit des trucs qui sont assez proches de ça il dit que les femmes il parle des jeunes hommes des banlieues qui sont les plus floués des hommes en France mais il dit les jeunes filles des banlieues s'en tirent plutôt bien elles rentrent dans le capitalisme sans réfléchir parce qu'apparemment selon Badiou les femmes manquent d'intelligence heureusement qu'il est là pour leur expliquer et on a chez Michéa des propos totalement incroyables sur la domination des mères castratrices qui poussent leurs enfants à la consommation on a l'impression que c'est la mère monoparentale pour Michéa qui contrôle le capitalisme mondial c'est quand même incroyable et puis ils sont près d'un type qui est plutôt peu connu mais Michel Kluskar qui est un des maîtres à penser de Soral selon ce qu'il dit lui-même qui lui aussi est un critique anticapitalisme et antilibéral virulent mais qui sur les femmes et la féminité la question des rapports entre les hommes et les femmes sont vraiment d'une misogynie pour le coup c'est un stalinien d'ailleurs oui oui mais c'est ce que je veux dire c'est qu'à l'extrême gauche donc il y a Badiou, Michéa qui lui se prétend plutôt anarchiste l'autre le stalinien le maoïste puis à l'extrême droite il y a Soral, Zemmour c'était juste pour dire que ça traverse le spectre oui c'est très intéressant ce que tu dis qu'effectivement évidemment l'extrême droite n'a pas le monopole du discours sur la crise de la masculinité et sur la réaffirmation finalement des identités de genre et finalement à travers elles de la domination masculine puisque c'est sa principale fonction c'est ça qui est en jeu c'est bien la domination masculine c'est pas tellement l'identité socio-culturelle en tant que telle d'ailleurs cette identité socio-culturelle étant une identité dominant c'est bien ça dont il s'agit et je pense qu'avec Badiou, Misha et Kluskar en plus on peut y voir dans ce discours sur la crise de la masculinité quelque chose comme une critique que nous on appelle une critique tronquée du capitalisme c'est-à-dire que qui va en fait associer le capitalisme uniquement à la surconsommation à sa phase libérale etc. et qui du coup va projeter sur les femmes effectivement ce côté la consommation la frivolité le désir c'est tous les thématiques intimes Misha et Kluskar mais sauf que même ça c'est absurde parce que d'un point de vue socio-économique toutes les données disent bien que les femmes ont moins d'argent que les hommes donc s'il y a quelqu'un qui consomme plus c'est les hommes c'est pas les femmes mais évidemment nous les hommes on a souvent l'habitude de regarder les femmes et de dire ouais c'est un peu frivole ce que tu consommes moi ce que je consomme c'est important c'est mes baskets ou c'est mon livre ou c'est mon téléphone cellulaire moi c'est de la consommation importante parce que moi je suis important et je fais une consommation sérieuse mais par définition puisque les hommes ont plus d'argent ceux qui consomment le plus c'est les hommes ça c'est certain donc oui les femmes consomment les femmes ont des cartes de crise ben oui les femmes ont des cartes de crise mais les hommes ont plus de cartes de crise leur marge de crise sur leur carte de crise est plus grande que celle des femmes mais pourtant c'est associé absolument absolument c'est les dépenses frivoles des femmes ça a toujours été ça un petit peu comme le discours sur l'antisémitisme qui voit que oui ah les juifs manient l'argent alors que c'est une petite partie des juifs qui sont effectivement des capitalistes financiers qu'en réalité une grande partie des capitalistes financiers et donc les consommateurs en fait en termes de capacité de consommation c'est les hommes plus que les femmes mais après ça c'est quand même absurde d'un point de vue anticapitaliste de penser que le capitalisme ça vient de la consommation des femmes là puisque le capitalisme il est contrôlé en très grande majorité par des hommes quand je dis le capitalisme est contrôlé c'est à dire qui sont actionnaires qui sont PDG qui contrôlent l'économie qui est ministre de l'économie qui dirige les l'OPEP les grandes structures économiques internationales c'est des hommes qui ont les plus grandes fortunes au monde c'est des hommes l'analyse anticapitaliste pour ce que j'en comprends je ne suis pas marxiste je suis juste anarchiste mais il me semble que c'est quand même qui contrôle les moyens de production ce n'est pas juste qui consomme et donc il y a plusieurs problèmes dans ce discours mais après ça sur le discours de la crise de la masculinité l'exercice que j'ai fait dans le livre donc j'ai fait une perspective j'ai fait la perspective historique pour mettre en lumière la dynamique contemporaine mais après ça ce qui est encore disons tout aussi étonnant que de réaliser qu'au 16e, 17e, 18e siècle on parlait déjà en termes de crise de la masculinité c'est qu'en fait aujourd'hui il y a de la crise de la masculinité partout dans des pays où franchement généralement d'un point de vue du stéréotype du pays on n'a pas l'impression que c'est très féministe donc il y a un mouvement des pairs et des discours de la crise de la masculinité par exemple dans des pays comme en Pologne ou en Russie on s'entend que la Pologne c'est quand même pas le bastillon du féminisme international plus leur droit à l'avortement par exemple exactement et là où en fait c'est post-chute du mur de Berlin donc c'est lié à la libéralisation et donc là les discours se croisent entre crise de la masculinité néonationalisme polonais ou russe et l'influence de l'église mais avec des mouvements militants de groupes de pairs je suis tombé sur des études sur des mobilisations de groupes de pairs et de groupes d'hommes en Inde en Israël des discours de la crise de la masculinité en Afrique du Sud en Colombie au Mexique etc. donc en fait dans le monde musulman il y a des ouvrages sur la crise de la masculinité dans le monde musulman d'ailleurs Zemmour joue là-dessus Zemmour vous explique que vous en France le dernier homme viril c'est le jeune arabe et que le blanc français lambda lui il a été féminisé c'est d'ailleurs un problème pour Zemmour évidemment mais donc l'homme arabe peut être super virilisé et pas en crise alors que c'est l'homme blanc d'origine catholique qui est en crise mais quand on essaie d'expliquer les révolutions ce qu'on a appelé les révolutions arabes de 2011 par exemple ou même le 11 septembre dans le New York Times le Washington Post et ailleurs il y a eu l'explication inverse c'est-à-dire si ces hommes arabes se révoltent c'est parce qu'ils sont en crise de la masculinité donc la crise de la masculinité finalement ça peut expliquer absolument tout et son contraire toutes les communautés d'hommes peuvent être construites comme en crise de la masculinité et c'est pour ça que je reconclue encore que c'est vraiment un outil rhétorique un outil de propagande en fait qui sert selon le besoin qu'on en a selon le clou sur lequel on veut taper oui finalement le discours sur la crise entre guillemets de la masculinité il peut être finalement lié à la défaite de l'Allemagne en 1918 à la défaite de la France en 1871 à l'attaque du 11 septembre à au mouvement des femmes des années 70 à à peu près tout et n'importe quoi comme événement finalement c'est un discours qui exprime l'angoisse des dominants qui majoritairement sont enfin qui sont structurellement des hommes souvent blanc etc etc que voilà quelque chose ne va pas rond dans l'ordre du monde que qu'il faut revenir à une espèce d'ordre naturel sain et tout ça et après ce discours alors là pour le coup on le comprend quand il s'agit des discours mais effectivement celui sur le 11 septembre c'est intéressant parce qu'on a un cas un peu différent c'est à dire d'habitude c'est pour ça permet aux hommes blancs hétérosexuels de réaffirmer la domination en disant regardez on est en crise on est en porte de repère on fait n'importe quoi on est obligé d'aller tirer dans Polytechnique parce qu'on est perdu quand même c'est vraiment triste mais comme souvent quand la cause est très importante on peut élargir ça à tout le monde c'est à dire que bon puisqu'il s'agit de prouver au fond qu'il y a un problème aux Etats-Unis on va aller dire que finalement la crise de la masculinité elle est tellement grave qu'elle touche même les hommes arabes et c'est pour ça en fait que finalement si on avait un patriarcat un peu plus fort ça irait bien ça irait bien il n'y aurait pas les attentats du 11 septembre exactement absolument et on s'entend qu'avec une clé explicative comme ça on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup ça donne la clé d'une expiation à absolument tout toute catégorie d'hommes confondus et c'est surtout que ça nous permet de ne pas du tout distinguer par exemple pour ce qu'on a appelé les révolutions arabes donc il y a plusieurs commentateurs qui ont dit c'est la conséquence de la crise de la masculinité pourquoi pourquoi les hommes arabes du Maghreb seraient en crise de la masculinité bien à cause du chômage ils n'ont pas d'argent pour se marier et donc ils sont frustrés sexuellement ils sont frustrés dans leur incapacité à devenir des pères de famille et à construire une famille indépendamment de savoir si tout ça est vrai etc bien en fait ça ne distingue pas grand chose on ne distingue pas grand chose sur comment sont survenus ces soulèvements ces insurrections la différence entre la Tunisie l'Egypte la Syrie les rôles des partis politiques les rôles des forces de police les rôles de l'armée les catégories d'hommes le fait que Moubarak moi ce que j'en ai compris et Ben Ali je pense que c'était des hommes qui avaient l'air particulièrement en crise masculine à l'époque etc et donc on lance comme ça la crise de la masculinité ce qui nous permet de absolument pas s'informer sur la réalité de tel pays on ne connait rien au pays on n'a aucune information sur des réalités complexes de ces pays là à la limite on n'a même jamais lu un journal de ce pays là mais on dit ouais les hommes arabes sont en crise de la masculinité parce qu'ils sont au chômage etc donc on a une clé d'expiation c'est quand même un peu réducteur oui effectivement ça fournit une forme d'explication totalisante c'est à dire les attentats de Charlie c'est la crise de la masculinité on peut lire aussi effectivement comme semble le faire on pourrait dériver ça de ce que dit Alain Badiou finalement les attentats de novembre 2015 finalement c'est la crise de la masculinité c'est les pertes de repères le chômage bon alors que bizarrement le chômage touche encore plus les femmes donc on a aussi du mal à se marier on ne comprend pas pourquoi est-ce que la crise de la féminité ne se manifeste pas exact et ces explications totalisantes on en a un petit peu parlé mais évidemment vont de pair avec des théories en général assez conspirationnistes c'est à dire le fait que finalement très clairement dans le livre d'Alain Soral vers la féminisation clairement il y a quasiment un complot de la gauche féministe en maçonne blablabla chez Zemmour c'est entre les homosexuels et les féministes ça c'est dans le premier sexe le lobby LGBT absolument exactement et du coup on voit bien que au final ce discours de la crise de la masculinité ça se range un petit peu avec bon même s'il y a des différences avec l'antisémitisme c'est à dire une forme d'idéologie paranoïaque conspirationniste qui va attribuer à des groupes qui en réalité sont dominés on va leur attribuer une toute surpuissance et on va on va fournir toute l'explication bon la rhétorique on connait bien la rhétorique nazie sur le fonctionnement la seconde guerre mondiale serait le produit finalement des juifs etc etc on va réussir bon évidemment c'est les versions les plus délirantes mais on voit bien quand même que ce discours de la crise de la masculinité il a un rapport avec le réel qui est extrêmement étrange qui va prendre un petit fait va le tordre le grossir etc etc et que ça fond et qu'en fait il exprime d'une certaine manière une forme de paranoïa des sujets dominants par rapport à des sujets dominés ou par rapport à une remise en cause partielle ou totale ou supposée ou réelle peu importe de leur domination et ce qui fait une espèce d'idéologie de crise mais avec la crise entre guillemets c'est-à-dire que c'est pas nécessairement lié à une crise en tant que telle ou c'est peut-être une crise qui est pas liée à la masculinité mais c'est vrai que et c'est là où on voit effectivement que et je pense que ça c'est quelque chose qui est intéressant justement dans tout ce qu'on vient de dire et dans ton livre c'est qu'on peut pas appréhender ce discours de la crise de la masculinité uniquement en examinant les rapports de genre c'est-à-dire en fait il y a une dimension plus vaste puisqu'on voit que c'est lié au nationalisme que c'est lié à la géopolitique on a un petit peu ce que défend une sociologue Danielle Cargoat un aperçu d'une espèce de consubstantialité des rapports de domination où la masculinité s'interpénètre avec la blanchité avec l'antisémitisme avec le travail avec la crise du travail enfin voilà on voit qu'il y a plein de choses qui sont liées à cette idéologie de la crise entre guillemets de la masculinité et voilà en tout cas c'est vraiment quelque chose de central et c'est pour ça que ce thème effectivement de ce que tu racontes de la crise de la masculinité va même au-delà de la seule question du patriarcat ou de la nécessité d'une réaffirmation des identités d'hommes et de femmes pour renforcer la domination masculine mais finalement c'est presque un phénomène social total voilà et bien en tout cas je te remercie merci à toi vraiment pour le temps c'est un privilège pour toutes ces analyses qu'on retrouvera de manière plus développée donc dans ton ouvrage La crise de la masculinité Autopsie d'un mythe tenace publié en avril 2017 aux éditions Romé Ménage merci merci beaucoup sans doute l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes la puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle mais la théorie aussi dès qu'elle s'empare des masses devient une puissance matérielle nous reconnaissons notre vieil ennemi la marchandise le travail marchandise la société marchande le capitalisme mais la critique le découvre comme inséparable de l'état moderne j'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs disons patriarcales en gros ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes à mon avis il faut mener les deux luttes ensemble mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais et que la lutte